Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette dernière capsule d'une série de 3 qui porte sur l'optimisation de la pollinisation dans une démarche conjointe entre agriculteurs et apiculteurs. Cette dernière capsule traitera d'un thème particulièrement d'actualité, la santé des abeilles. Plusieurs facteurs influent sur la santé des abeilles. Le climat, la sécheresse, le froid, les chaleurs extrêmes comme les sherguets à répétition, l'environnement, les produits phytosanitaires, l'état sanitaire des ruchers, les maladies et les parasites. Nous reviendrons sur un phénomène récent au Maroc dont les médias ont beaucoup parlé début 2022, le syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles et les mauvaises pratiques apicoles, dû principalement à des manques de formation technique. Le premier facteur concerne le climat. De nos jours, les abeilles sont confrontées à des conditions climatiques difficiles. Des conditions météorologiques défavorables, comme un printemps très froid ou le manque de pluie, peuvent interrompre la récolte de nectar et de pollen et affaiblir les colonies d'abeilles mélifères et leurs couvins. Trouvant moins de fleurs annuelles et moins de plantes à butiner, les ruchers s'affaiblissent, la ponte diminue et le couvain ne se développe plus. Le dérèglement climatique entraîne un dérèglement du comportement des pollinisateurs qui vivent en harmonie avec la nature depuis des millénaires. La mortalité due au mauvais usage des pesticides et herbicides est l'un des principaux facteurs, malgré une baisse générale de leur utilisation. Il faut favoriser les bonnes pratiques telles que le choix des produits beef friendly, le respect des doses d'utilisation et les recommandations d'usage. Car si le nectar et le pollen récolté sont contaminés, ils seront rendus extrêmement dangereux à la fois pour les abeilles et pour les êtres humains. Mais comment les abeilles sont-elles contaminées ? En inhalant les odeurs des pesticides qui les éloignent des cultures à polliniser. En cherchant de l'eau pour s'abreuver, les plantations étant traitées avec des pesticides ou des herbicides, les abeilles cherchent l'eau dans la rosée le matin sur les brins d'herbes ou sur les feuilles d'autres cultures, quelles que soient les fleurs qui se trouvent à proximité ou dans les effluents d'élevage contenus dans les sacs d'eau. Elles peuvent aussi s'empoisonner par contact avec les pesticides lors des pulvérisations. 70% des substances actives insecticides sont dites neurotoxiques, c'est-à-dire qu'elles entraînent une perturbation de la croissance, de la respiration cellulaire et favorisent l'action des agents microbiens. Quelles sont les conséquences de ces empoisonnements ? Lors d'intoxication aiguë, la mortalité est rapide et visible. Lors d'intoxication sublétale, les effets sont moins perceptibles à court terme. L'insecte survit un certain temps, mais les dommages causés par l'intoxication finiront par entraîner son décès. Les symptômes causés par les dommages sublétaux provoquent à plus ou moins long terme la sénescence de l'insecte. Il devient confus, perd le sens de l'orientation et abandonne ses tâches à l'intérieur de la colonie. On peut aussi constater un arrêt de la ponte, la mortalité de la reine et l'atrophie des larves. Dans ces colonies, l'augmentation du stress causé par l'intoxication affaiblit le système immunitaire des insectes. Si la majorité des insectes de la colonie sont intoxiqués, la colonie ne pourra pas survivre à plus ou moins long terme. Au Maroc, un ennemi très connu des abeilles est le guépier d'Europe, appelé plus communément le mérops. C'est un oiseau insectivore très coloré. Les guépiers vivent principalement en Afrique, mais quelques espèces sont présentes en Eurasie et une en Océanie. L'oiseau présent au Maroc niche en Europe, migre en automne pour hiverner dans la savane africaine et c'est pour cela qu'on le trouve dans nos contrées de fin août jusqu'à mi-septembre environ. Il dévore l'abeille pendant son vol. Un guépier peut manger environ 250 abeilles par jour. De plus, ses cris particuliers empêchent la sortie des abeilles pour butiner. Il empêche donc la pollinisation des cultures. Mais le guépier est protégé par des conventions internationales qui interdisent de le capturer, de le tuer ou d'imposer volontairement quelques perturbations ou destructions aux représentants de l'espèce et à l'horaire de reproduction ou de repos. Ce qui rend la lutte contre ce ravageur d'abeilles difficile. Les quelques méthodes de lutte connues sont produire des bruits gênants près des arbres où l'oiseau passe la nuit pour le pousser à quitter l'endroit. Cependant, cette méthode est peu efficace car l'oiseau s'est habitué au bruit. Fermez les entrées des ruches pendant la journée pour éviter la destruction des communautés d'abeilles. Ainsi, l'oiseau sentira la faim et sera obligé de quitter l'endroit pour chercher la nourriture ailleurs. Cette solution est valable pour les apiculteurs, mais il faut accélérer le processus dans le cadre de l'utilisation des abeilles comme pollinisateurs, sinon il y aura des pertes en rendement et en qualité des fruits. Élevez des pigeons près des ruches ou des parcelles car le guépier en vol évitera le pigeon et sera obligé de changer d'endroit. Passer la bande son décrit d'un guépier capturé. Dans la région de Zagora, cette méthode a été testée avec succès où elle a été proposée aux producteurs de pastèques. En effet, quand il est capturé, un guépier va émettre des cris d'avertissement de quitter les lieux. Le manque de réglementation dans la plupart des pays fait que les maladies des abeilles sont souvent traitées avec des produits chimiques qui, dans d'autres parties du monde, sont totalement illégaux. La présence de résidus provenant de ces produits chimiques dans le miel est dangereuse pour la santé. Plusieurs maladies et parasites contaminent les ruches. Des bactéries, responsables d'une maladie contagieuse connue sous le nom de LOC qui touche spécifiquement le couvain de la colonie d'abeilles. Des maladies fongiques, comme les nosémoses, des virus, comme le couvain s'assiforme. C'est un phénomène mondial constaté récemment avec des degrés variables de perte. Du jour au lendemain, les abeilles désertent les ruchers en abandonnant couvain et réserve. Les experts ne savent pas où disparaissent les abeilles. En moyenne, cette année, entre 50 à 75 % des ruchers du Maroc ont disparu. Ceci est une constatation que je fais suite à mes visites sur le terrain et au retour que j'ai obtenu des apiculteurs. La sécheresse, qui est chronique depuis 2014, est un élément déclencheur important en occasionnant la rupture de la ponte des œufs consécutive au manque de pollen. Cependant, ce phénomène se généralise dans des régions où il y a du pollen, comme Afez, Meknes, Pénimélal, Moulade, Eslam ou dans celles où il n'y en a pas eu, comme la région du Sous. Les causes de l'affaiblissement des ruchers sont donc multiples, dont les mauvaises pratiques apicoles. On entend dans le milieu qu'il y aura au moins une année blanche de production de miel en 2022, c'est-à-dire au mieux maintien de la production de miel et plus probablement diminution de cette production par rapport à 2021. Qu'entend-on par mauvaise pratique apicole ? L'absence de désinfection des ruches, des cadres et du matériel qui entraîne une augmentation du risque d'infestation. La récolte de la totalité du miel sans laisser de réserve pour les abeilles entraînant un déséquilibre alimentaire. Des traitements antibiotiques non adaptés et l'impossibilité de varier les molécules de traitement. Il existe peu de produits spécifiques aux abeilles sur le marché marocain. En particulier les traitements archaïques de la varoise entraînant la résistance aux matières actives disponibles sur le marché. Or le varois est un vecteur important de la transmission des maladies. Pas de sélection et d'amélioration génétique, ce qui génère un effet de régression avec une conséquence négative sur la productivité. La surdivision des ruches avec des caisses comportant seulement 2-3 cadres. Il faut préférer moins de ruches avec plus de cadres. L'usage abusif des nourrissements, nutriments artificiels, sucres blancs, complexes vitaminiques et polliniques, sucres caramélisés pour teinter le miel. Alors comment bien faire pour aider les abeilles ? En règle générale renforcer la coopération entre apiculteurs et agriculteurs. Tenir les ruches à distance des zones où les pesticides sont utilisés. Il faut au moins 7 km pour être sûr de bien les protéger. Favoriser au sein des fermes la lutte intégrée voire biologique. Utiliser des produits agréés pour les abeilles. Respecter leurs conditions d'emploi et éviter ceux dont la persistance au sol est élevée. Lorsqu'il s'agit d'insecticides de contact, traiter en l'absence des butineuses, soit avant 7h le matin ou après 20h30 en soirée. Lors d'applications d'insecticides systémiques, le risque d'intoxication sera toujours davantage présent. Si des pesticides sont utilisés sur des fleurs en floraison, près des ruches et qu'il est trop difficile de les éloigner, les abeilles peuvent être confinées dans leurs ruches. Les fongicides homologués sont moins dommageables que les insecticides. Malgré ce constat, la prudence est de mise puisque nous ignorons leurs effets cumulatifs à l'intérieur de la colonie ou encore la synergie qui pourrait survenir en combinaison avec d'autres pesticides retrouvés à l'intérieur des colonies. Pendant les grandes chaleurs, vous pouvez mettre les ruches à l'abri des trous creusés dans le sol, sous des ombrières ou les couvrir de sacs imbibés d'eau. Il faut aussi leur mettre à disposition de l'eau fraîche. Vérifier la bonne santé des ruches, notamment l'activité sur la planche d'envol, le niveau de production, miel et pollen, la mortalité au pied de la ruche ou dans la ruche, la colonie dans sa globalité, la force, l'activité, l'équilibre des castes, les jeunes contre les âgés. Et surtout, laisser le miel aux abeilles, c'est leur carburant pour effectuer une bonne pollinisation. Nous voici à la fin de cette série de trois capsules. J'espère que ces vidéos vous auront donné matière à réflexion. Je vous remercie pour votre attention.